messieurs dames bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je suis assis parce que je commence à me faire vieux et j'en ai marre d'être debout quand je fais les vidéos guides d'achat chris est avec nous aujourd'hui bonjour comment vas-tu ça va tu es prêt pour regarder ce alors c'est pas vraiment un guide d'achat aujourd'hui c'est on va parler des malus 2024 qui vont faire extrêmement mal alors je pense que vous en avez déjà entendu parler droite et à gauche mais je voulais faire un je voulais en parler moi aussi j'ai le droit à ma part du gâteau quand même s'il vous plaît je voulais parler du malus parce que c'est inquiétant oui et non parce que de toute façon c'est comme ça et ça ne changera pas ça fait déjà longtemps que c'est comme ça mais alors là c'est vraiment du n'importe quoi vous allez le voir pour ceux qui ne sont pas au courant le malus donc 2024 alors déjà vous allez me dire mais le malus d'avant il n'était pas déjà un peu costaud si il était très costaud déjà mais alors celui de 2024 vous êtes mais alors clairement pas prêt à ce qui va se passer c'est clairement la fin de je vais pas dire l'automobile parce qu'on aura toujours l'occasion même si les malus et aussi pendant dix ans le véhicule d'occasion mais c'est clairement la fin de toutes les voitures sportives 100% thermique en 2024 voilà tout ce qui fait plus 300 400 500 chevaux c'est terminado et vous allez voir qu'il y a plein d'autres choses qui sont terminées bref passons à la vidéo alors je fais une petite pause dans cette vidéo parce que vous le savez les sponsoriser et elle est sponsorisée par qui par car vertical et restez ici restez là parce que vous allez voir la ford mustang que je vous ai trouvé c'est un truc de ouf et ça tombe bien parce qu'on va parler de la ford mustang dans cet épisode alors on est sur une ford mustang bullet de 2018 qui a 8400 km qui est à 66 500 euros évidemment je l'ai passé sur car vertical tu vois forcément car vertical tu sais ça sert à avoir un historique d'un kilométrage d'un accident savoir si la voiture a été importée tu mets l'immatriculation ou numéro vignes là en l'occurrence l'immatriculation parce que vous la voyez pas parce que j'ai caché évidemment même la voiture parce que sinon on a des représailles des gens qui vendent les voitures donc je suis obligé de cacher toutes les infos de la voiture et oui parce que quand tu montes des voitures qui ont ce genre de problématique bon tu reçois des mails qui sont voilà des gens qui sont pas très contents donc vous constatez que tout est dans le vert sauf les dommages d'accord alors on va aller tout de suite voir déjà le kilométrage bon a priori il n'y en a pas vous allez voir on est à 11 km il n'y a pas de traces de kilométrage ensuite on va dans les dommages et alors là les dommages excusez moi du peu en 2021 en juillet en allemagne entre 60 et 70 mille euros de dommages sur cette mustang soit le prix de la voiture donc je pense qu'elle a été complètement destroy alors moi ce qui me tracasse c'est que la voiture n'a que à peu près 8000 kilomètres 8000 kilomètres la voiture est 2018 donc même si elle n'a pas roulé beaucoup ça me paraît bizarre et comme c'est un import je me dis tiens avant d'arriver en france ça se trouve comme elle a été complètement refaite à neuf de toute façon parce que là ce prix là toute la carrosserie était refaite tous les airbagons du pt donc il a fallu tout changer est ce qu'à ce moment là ils auraient pas fait un petit reculage de compteur mais voilà voyez à quoi ça sert car verticale c'est pour éviter ce genre de grosse grosse merguez accidenté n'hésitez pas donc le code promo c'est lpdd vous allez sur car verticale.fr d'où vous voulez vous mettez lpdd et là vous aurez une petite promotion pour éviter ce genre de gros problème lorsque vous achetez une voiture donc évidemment forcément qu'est ce que va faire ce malus en 2024 il va faire que augmenter les prix des voitures d'occasion déjà qu'elles avaient pris mais bon on sait tous un focus rs 25000 euros m3 e46 avec 200 mille kilomètres 30 mille euros là ce n'est à vrai dire en fait ce n'était que le début ça va être du grand n'importe quoi oui chris tu peux me regarder d'un air dubitatif mais ce n'est que le début ce n'est vraiment ce n'est que le début parce que là les malus sont inquiétants c'est très inquiétant évidemment encore une fois on remercie nos politiques parce que sous couvert évidemment toujours d'écologie comme le start and stop dans la dernière vidéo voilà ils nous font raquer nous nous les premiers voilà les automobilistes les passionnés de voitures que là c'est vraiment les passionnés parce que bon évidemment les voitures sportives il y a que les passionnés et encore qu'il n'y a pas forcément que les passionnés parce que il y a aussi les chefs d'entreprise qui ont souvent des gros suv et qui du coup vous allez le voir on va peut-être pas le voir là maintenant mais je vous donne un exemple parce qu'il y a un malus de poids qui va rentrer en compte qui était déjà existant mais qui va baisser de niveau donc augmenter forcément et par exemple un x5 ph ev l'avant dernier il prend presque 15000 balles de malus pour le poids alors que c'est un hybride et en même temps en vrai on va pas se mentir l'hybride où tu as un moteur essence comme le x5 en six cylindres en ligne bon super avec une petite batterie qui fait 70 ou tu fais 70 km avec on va pas se mentir c'était pour faire passer la pilule parce que ça pollue autant qu'une autre voiture je suis entièrement d'accord donc je voulais dit il n'y a pas que les voitures sportives et si je vous l'ai pas dit je vous le dis il n'y a pas que les voitures sportives qui vont prendre un malus les voitures standards basiques vont aussi prendre un malus alors évidemment beaucoup plus petit mais il va prendre un malus le but vous le savez où vous le savez pas c'est de pénaliser les voitures lourdes et celles qui polluent évidemment plus que les autres c'est pour ça que c'est les sportifs qui vont ramasser là ça va être un petit peu chiant je vais vous rappeler le malus d'aujourd'hui et va falloir aller dans les chiffres si on veut être à peu près comment dire concret il faut que je vous rappelle les chiffres donc actuellement le malus il est de 50 mille euros maximum pour 225 grammes de co2 par kilomètre donc là il va passer en 2024 à 60 mille euros donc on monte à 60 mille et on descend à 194 grammes par co2 rejeté donc dès que la voiture va dépasser 194 grammes au lieu des 225 et ben du coup vous allez vous taper un malus donc du coup le malus pour toutes les voitures pas celles qui ont un énorme malus va débuter à 118 grammes à partir de 118 grammes vous paierez un petit malus alors qu'avant c'était 123 il n'y a pas une grosse différence mais ça va faire quand même la différence donc du coup on va commencer par les voitures tout public un renault clio par exemple suivant les motorisations pourra donc le malus pour aller jusqu'à 125 euros la peugeot 208 à une pénalité de 75 euros aussi suivant les motorisations la dacia sandero ça s'élève à 100 euros pour sa version essence donc oui c'est des modèles basiques qui se tapent des malus alors qu'avant ils n'en avaient pas et donc du coup en plus de ce malus écologique donc le gouvernement a reconduit la taxe au poids le seuil de déclenchement c'était une tonne 8 et là en 2024 on passe à une tonne 6 donc 200 kg de moins pour se taper la taxe du poids alors là ça va être compliqué écoutez bien la pénalité est actuellement donc de 10 euros par kilo au dessus de la limite donc au dessus d'une totte 8 te prend une taxe à chaque kilo à chaque kilo de 10 euros en 2024 accrochez vous bien donc c'est 10 euros de plus par kilo à partir de 1600 jusqu'à 1800 d'accord donc déjà 10 euros fois 200 kg 2000 balles de taxe ça fait déjà extrêmement mal et maintenant en plus donc tu vas passer à 15 euros le kilo à partir de 1800 jusqu'à 1900 tu vas passer à 20 euros de kilos entre 1900 et 2000 et tu vas taper du 25 entre 2000 et 2100 et du 30 euros au delà de 2 tonnes 100 donc là ça peut devenir n'importe quoi c'est à dire que tu as une bagnole qui fait 2 tonnes 5 ou 2 tonnes 6 mais là mon gars mais tu ramasses c'est infernal bon après il n'y a pas beaucoup de voitures en france pour plus de 2 tonnes 100 déjà deux tonnes 100 c'est beaucoup là vraiment on est sûr faut vraiment être le dire on est sur un tournant voilà en 2024 c'est vraiment le tournant de l'automobile parce qu'il ya énormément de modèles qui vont complètement disparaître parce que c'est invendable et vous allez voir après il ya des voitures maintenant tu peux même plus les vendre et en plus on va comparer avec des véhicules d'occasion pour le même prix que la voiture neuve enfin t'as pas dix fois mieux mais tu peux même avoir mieux en occasion sauf que l'occasion d'aujourd'hui l'année prochaine les prix ne seront pas les mêmes ça va être du grand n'importe quoi ensuite évidemment la bonne nouvelle entre guillemets c'est que les voitures électriques qui sont lourdes bon bah elles sont exonérées de cette taxe forcément elles sont lourdes mais parce qu'il ya des batteries c'est électrique donc c'est écologique donc c'est bien c'est super c'est génial c'est pas le débat de la vidéo d'aujourd'hui et on va faire du coup du plus petit au plus gros malus donc on va partir sur déjà des malus qui sont inquiétants et vous allez voir que ça devient n'importe quoi alors vous le savez peut-être le suzuki jimny qui a été retiré du marché d'ailleurs à cause de ça parce que déjà il y avait trop de malus en 2020 donc il était affiché à environ 23000 euros donc sur la version haut de gamme en 2020 donc du coup en 2024 il serait donc ils l'ont déjà enlevé de toute façon enfin ils l'ont enlevé je crois qu'en si tu le prends en version utilitaire sans siège derrière tu peux encore l'acheter en france mais là il serait taxé à 11800 euros de malus en 2024 d'accord donc 23000 tu rajoutes la moitié du prix de la voiture en malus attends fais pas cette tête dubitative crise parce que la version boîte automatique bon qui n'est pas vendu en france là vraiment on dit on invente enfin n'invente pas mais on comment on dit on spécule on spécule exactement elle aurait le droit à 60 mille euros taxe c'est à dire tu achèterais le gymny à 23000 euros tu aurais 60 mille euros de taxes tu imagines c'est n'importe quoi donc pour un petit 4 4 essence de 102 chevaux qui pèse en grosso modo une tonne et qui consomme moins de 8 litres au 100 ça fait quand même ça fait mal au cul donc pour chaque modèle je vous ai mis un modèle équivalent entre guillemets qu'on pourrait acheter d'occasion donc là pour le même prix avec le petit malus je parle on peut en occasion acheter un jeep vangler en 2 litres 8 crd de 200 chevaux donc déjà tu as un vrai 4 4 entre guillemets et puis ça te coûte 35 mille balles quoi alors que le gymny c'est ce qui va te coûter avec le malus c'est fou en occasion attention tous les occasions qui ont moins de dix ans ont un malus aussi mais c'est pas il est beaucoup quand même beaucoup moins dur on continue avec le renault coleus le renault coleus donc le gros suv qui déjà en plus se vend pas forcément super bien là il va se vendre encore moins parce que là on va se taper aussi malgré que ce soit pas une sportive un gros malus donc va falloir vraiment vouloir un coleus parce que même avec le prix qui a bon il a baissé parce qu'il se vend plus donc il est aux alentours des 40 mille euros ttc donc un initial parié en blue dc 185 chevaux tout ce n'est pas non plus la fin du monde en 4 4 le malus 2024 va grapher à 22 mille 380 euros donc tu dépensera 40 milles tu rajoutera 22 mille euros aujourd'hui il est déjà à 10000 euros presque donc autant te dire que chez renault les vendeurs chez renault en 2024 ils savent que le coleus ils vont se le garder mais alors pendant des années ou alors ils vont compenser le malus enfin ils vont vendre les coleus à perte quoi et donc pour 4000 euros de plus que le coleus donc avec le le malus en occasion tu as trouvé des audi sq7 donc bon il te dire que sous le capot tu as un petit 4 litres v8 tdi de 435 chevaux alors lui par contre il pollue un mais mais bon c'est quand même mieux qu'un coleus et à au même prix donc je veux dire il ya même pas photo là le coleus il montre le garder chez renault pendant un paquet d'années je vous le dis on continue avec une voiture en plus qui était vraiment cool tu vois l'idée était cool c'est la toyota yaris gr vous savez la petite yaris en mode sport donc trois cylindres 1 litre 6 261 chevaux la yaris gr fait 186 grammes au kilomètre donc elle est disponible à partir de 37 400 euros je rien que de le lire ça me ça me ça me fait mal donc elle se tape donc 37000 euros d'achat 35 346 euros de malus donc ça fait un prix d'achat alors à la boîte bien la yaris gr à 72 mille 746 euros comment te dire que encore une fois voilà c'est fini quoi c'est il ya plus personne qui va acheter ça je vous dis la l'occasion là l'occasion les gars je vous le dis l'occasion c'était déjà dur les caisses valent une fortune mais je pense que ce n'est que le début là on va en chier là on ne pourra plus rien acheter les méganes de rs les trucs c'est fini ça va être très très compliqué donc du coup à la place d'une yaris gr qu'est ce qu'on prend bah bon il n'y a pas vraiment de véhicules équivalents avec le nombre de chevaux parce que 260 chevaux dans une petite yaris mais bon bah moi direct je prends une focus rs 500 cinq cylindres en ligne bon bah moi j'aime les focus rs en plus une gueule de ouf un petit peu d'ailleurs dans le même style que la yaris que l'arris ça fait un peu véhicule de rallye la focus rs donc c'est la mk2 et vous en avez pour ce même prix là alors que la rs 500 elle est extrêmement rare tu vois mais bon elle va prendre dix mille de plus quoi ou cinq ou dix mille de plus d'ici dix ans ces bagnoles là ça va être ça va vraiment être un enfer putain là les caisses a pu être drôle je voulais ensuite on a la civic type air qui vient de sortir en plus tu vois cadeau donc concurrentes directes de la mégane rs équipée d'un 2 litres quatre cylindres de 329 chevaux évidemment donc elle va se taper un énorme malus donc le prix de la type air c'est ça débute autour des cinquante cinq mille euros évidemment hors option donc elle fait 186 grammes au kilomètre donc elle avait déjà un malus de dix mille euros ce qui était déjà quand même pas mal mais bon ça a passé encore le malus donc de dix mille euros il va passer à 35 mille euros en 2024 donc ça va faire une civic type air à 90 mille plus de 90 mille euros mais je voulais dit c'est là là on rigole mais ça va pas être drôle les gens qui achètent ces voitures là c'est des gens comme toi et moi qui avait voilà de la passion et qui avait la passion pour faire un crédit parce qu'il faut pas se mentir pour acheter une voiture et se faire plaisir mais là c'est le prix d'une maison il n'y a plus de passion je veux dire c'est c'est mort quoi ta passion c'est ta maison à comparer par exemple à ce prix là tu as une 911 ou une rs6 ou encore une m3 donc je veux dire il n'y a même pas photo quoi la type air elle est très bien mais bon je veux dire que même acheter une caïman gt4 alors attention c'est toujours pareil au prix d'occasion des voitures d'aujourd'hui mais je pense que ça va augmenter ça va être n'importe quoi une voiture là qui a pas été trop vendu c'est le audi sq2 donc audi a déjà de toute façon fait un petit peu de ménage mais il reste encore au catalogue celui-là tu vois il n'est pas encore passé à la trappe et donc là il est alors c'est une audi donc ça coûte cher sq2 56 mille euros donc là tu avais 13000 euros de malus aujourd'hui et donc l'année prochaine il va être multiplié par trois tu vas avoir un malus de plus de 40 mille euros sur cette caisse c'est à dire que tu vas te taper un sq2 à 92 mille euros les gars déjà qu'il ya personne qui acheté un sq2 mais alors là 90 mille euros mais c'est terminé putain mais comment ils vont faire les concessionnaires s'il ya des concessionnaires là enfin ou des vendeurs dites nous dans les commentaires comment ça va se dérouler est ce que les voitures que vous avez en stock aujourd'hui et que vous vendez en 2024 prendront le le malus de 2024 ou le malus d'avant où est ce que vous a falloir que vous les mettiez en véhicule de démonstration pour passer la carte grise et l'affaire avant de vous taper le malus enfin dans tous les cas j'imagine bien que vous allez perdre de l'argent ça je m'inquiète pas là dessus et apparemment l'état en a rien n'a carré et donc à ce prix là qu'est ce qu'on a en occasion on a un x3 m en pack compétition six cylindres en ligne 510 chevaux voilà bon le sq2 il est bien gentil mais je vais préférer prendre un petit x3 m en plus sont trop beaux et donc là tu es autour des 80 mille euros pour un x3 m je veux dire non mais ça va j'arrive pas je le répète mais j'arrive pas me mettre dans la tête de comment ça va être les véhicules d'occasion où on va aller parce que ça va être vraiment n'importe quoi là j'en ai une belle renault mégane rs ultime vous savez c'est la version qu'ils ont fait la ultime 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 ils n'ont pas fait beaucoup donc quatre cylindres un lit 8 tc 300 chevaux c'est voilà la variante vraiment en édition limitée donc là elle est à un taux de rejet de co2 de 191 grammes quand tu passes les 190 ça fait mal donc elle va passer d'un malus à 15500 euros qui était déjà pas mal à évidemment 48 900 euros voilà sachant que de base ça vaut 54 mille euros à peu près donc là tu vas voir une mégane 4 rs à plus de 100 mille euros exactement 103 mille euros est ce que tu crois qu'il ya des gens qui vont mettre 103 mille euros dans une mégane 4 rs elle est très bien attention je dis pas le contraire mais 103 mille euros est ce que toi je trouve que c'est c'est de la mauvaise enfin bon c'est comme d'habitude avec le gouvernement c'est une mauvaise gestion c'est des voitures que renault tous les autres ils ont créé il ya cinq ans il ya six ans il s'était pas dit on va faire cette bagnole là pour que dans trois ou quatre ans on se fasse complètement ni par le gouvernement et qu'on pourra même plus les vendre l'écologie c'est bien mais là en vrai tu mets à mal des grosses entreprises qui sont déjà en plus vraiment mal avec les moteurs électriques ce que forcément ils ont du mal à on leur dit en l'espace de dix ans les gars faut que vous nous sortiez des voitures électriques il ya on a mis on a fait des voitures thermiques en ça a mis 80 ans bon faut nous laisser un petit peu de temps tu vois je trouve ça ça je trouve ça un peu malhonnête de la part de l'état bon pas la première chose qu'ils font de malhonnête hein on va pas se mentir évidemment à la place du mégane 4 rs tu as déjà l'alpine à 110 s donc avec moins de dix mille kilomètres pour 90 mille balles c'est cher aussi mais c'est moins cher que les 100 mille balles évidemment de la mégane 4 rs on continue évidemment avec la ford mustang ford mustang avec le gros 5 litres v8 atmosphérique évidemment la vache elle a un taux de co2 de 256 grammes d'accord ok mais cela fait mal donc c'est d'ailleurs à vous savez la muscle car américaine la plus vendue dans le monde donc là forcément avec le malus 2024 elle va manger dans sa race l'américaine donc la mustang va être au prix de parce qu'elle va se taper donc du coup alors écoute 58 mille euros d'origine d'accord la mustang en v8 et ben là on va se taper une mustang à 118 400 euros messieurs dames merci alors que c'était vraiment la voiture américaine v8 gros v8 que tu pouvais acheter pour pas grand chose 58 mille 400 euros c'était que dalle tu vois imagine le gars qui a acheté une mustang il ya deux ans qui roule pas beaucoup elle à 15000 km bon bah le gars quand vous voulez une neuve bah il va lâcher l'occasion puis lui va pouvoir prendre peut-être dix mille euros de plus quoi donc pour ce budget vous allez retrouver en reste dans les américaines dodge challenger srt l4 donc la plus puissante la plus monstrueuse avec un v8 de 6 litres 2 de plus 700 chevaux dans les mêmes prix donc bon l'occasion évidemment toujours ensuite la petite toyota jr 86 savez la petite coupée sympathique là donc quatre cylindres de litre 4 234 chevaux qui était en plus elle c'est vraiment le coupé que tout le monde pouvait se payer parce qu'elle est aux alentours des 33 mille 34 mille euros donc là le malus 199 grammes de co2 par kilomètre puis là c'est n'importe quoi parce que tu passes les 60 mille euros de de malus donc tu passes de 33 900 euros à 93 mille euros la la gr4 enfin c'est vraiment n'importe quoi là voilà 93 mille euros qu'est ce que tu veux faire personne tu peux acheter c'était pas le manus tu peux en acheter deux quoi après je sais pas comment ça se passe t'achètes dans un autre pays que tu la ramène en france faut changer la plaque enfin le carte grise pour être dans le pays tu vas taper un malus quand même d'une voiture qu'à moins d'un an donc je sais pas tu dois avoir quand même un malus mais certainement moindre que celui ci donc évidemment à ce prix là bon bah t'achètes par exemple un tout simplement une litre et trs voilà avec une putain de config 2 litre 5 5 cylindres 400 chevaux bon bah voilà là on est dans les gros prix on va continuer donc la mercedes classe à à 35 qui va dépasser la barre des 100 mille euros avec le malus et vous le savez elle existe donc en deux variantes à 35 et à 45 donc la 35 fait 300 chevaux et la 45 4 matic 421 chevaux qui est déjà au prix de 77 mille euros et donc va se taper un malus de 60 mille euros donc ça va nous faire une classe à 45 amg à 140 mille euros à 140 mille euros non mais je sais pas c'est simple c'est le prix aujourd'hui ce que je suis allé chez mercedes voir des voitures histoire de me faire plaisir aux yeux et puis ils avaient la c63 s la dernière là ils en ont sorti ils en ont ils en avaient une à brive et je crois qu'est donc elle est en hybride donc elle elle n'a pas de malus ou très peu tu vois bah elle elle vaut déjà 150 mille euros classe à 45 va coûter le même prix que la c63 s en hybride ça va faire mal pour 130 mille euros d'occasion bat acheter une r6 c8 par exemple voilà v8 4 litre 4 600 chevaux il ya même pas photo la m3 g80 ou la m4 d'ailleurs c'est pareil donc neuve avec le fameux six cylindres en ligne de 510 chevaux qui se vend à partir de 100 mille euros avec le bonus 2024 évidemment va se taper un malus le plus fort possible 60 mille euros une m3 à 160 mille euros messieurs dames merci bonjour pareil pour cette m3 là bon je vais pas vous mettre un élément de comparaison parce que c'est difficile de comparer une m3 une m3 c'est une m3 alors évidemment tu peux acheter plein d'autres bagnoles mais mais voilà alors je pense que les constructeurs le savait j'imagine que l'état les avait mis de toute façon je pense que le malus 2024 non ils doivent le savoir de petit un petit moment et ça les a pas empêché de sortir la m3 à savoir qu'ils allaient se taper un gros malus alors plus tu montes en prix évidemment plus tu tombes sur des clients qui sont qui ont de l'argent et qui sont pas enfin pas un malus franchement 10 20 30 tu peux te dire que quand tu as de l'argent tu n'es pas un malus près mais 60 mille euros bon voilà mise à part quand tu achètes de la lamborghini des caisses qui valent 250 300 mille euros et là bon tu n'es pas à 60 mille euros près entre guillemets on est toujours à 60 mille euros près je pense je ne sais rien mais mais là sur des voitures entre guillemets en ces voitures haut de gamme qui sont pas des voitures de luxe et de prestige je veux dire entrepasser de 100 mille qui est déjà énorme comme prix sachant que la plupart sont achetés en lld par des entreprises les grosses passer de 100 mille à 160 mille sachant attention que les 60 mille si je dis pas de conneries en plus tu te les tapes ils font pas partie de la lld parce que c'est une taxe pris par l'état donc en fait au lieu d'avoir une grosse caisse en lld où tu vas payer un loyer là tu vas devoir payer ton loyer mais tu vas pouvoir apporter 60 mille euros en cash pour pouvoir faire la carte grise je sais plus quoi dire enfin bref voilà les mauvaises nouvelles dans cette vidéo je ne sais pas quoi dire à part que ça va être très compliqué on va se taper déjà que le marché de l'occasion était infernal là sur les voitures sportives ça va être encore pire donc je sais pas quoi vous dire là il n'y a pas il n'y a pas grand chose à dire mis à part bon ben voilà on va acheter ce qu'on aura le droit d'acheter et surtout ce qu'on pourra acheter malheureusement abonnez vous à la chaîne et à dimanche prochain ciao